Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente C'est une passion que j'ai toujours eue, le jardinage. Toute petite, je suivais mon papa déjà. Je savais à peine marcher que déjà je volais des outils à mon papa pour jardiner. Et puis j'ai fait une petite pause pour élever ma fille. Parce que tous les enfants du quartier avec ma fille jouaient, bon, ils jouaient au foot, ils jouaient au ballon prisonnier, tout ça dans le jardin, c'était pas pratique. Et puis du jour où elle a fait sa vie, je me suis retrouvée toute seule dans mon jardin en 1998. Et bon, comme certains se jettent sur le chocolat ou sur les friandises, moi c'était les roses, les rosiers. C'est là que j'ai commencé déjà par l'entourage, parce qu'il y avait des grands cyprès. J'ai demandé à mon mari d'arracher les cyprès. Il était enchanté, parce qu'il n'aimait pas tellement tailler les cyprès. À la place, j'ai mis un entourage beaucoup plus fin, du lierre ou alors du jasmin étoilé. Après, j'ai progressé. Tout doucement, j'ai acheté des rosiers. J'ai fréquenté les foires aux plantes rares. J'ai acheté des arbustes qui sortent un peu de l'ordinaire. J'avais une idée précise, je voulais en faire un jardin-promenade. Je voulais déjà que quand on sorte, on ne voit pas tout d'un seul coup. Et pour faire un jardin-promenade, il a fallu que je fasse des îlots, des chambres de verdure. Le bassin, ça a été après pour départager de terrain. Et c'est ce que je voulais, me promener dans mon jardin le matin quand je sors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada